Musique François de Montmorency-Laval est le premier évêque de la Nouvelle-France. Arrivé à Québec en 1659, il dirige l'Église catholique de la colonie. Son territoire s'étend sur toute la Nouvelle-France. Le travail d'un premier évêque n'est pas facile. Il doit d'abord se faire obéir par des prêtres déjà installés au pays. Il doit aussi jouer un rôle politique dans la colonie, qui se trouve parfois en conflit avec le gouverneur. Par exemple, quand Mgr de Laval fait interdire la vente de l'eau de vie, c'est-à-dire de l'alcool, parce que celle-ci fait des ravages auprès des peuples amérindiens, il s'oppose ainsi au gouverneur, poussé par des intérêts commerciaux et politiques, qui se déclarent, quant à lui, favorables à la vente des boissons alcoolisées aux Amérindiens. Mgr de Laval réussira à établir les bases de l'Église catholique canadienne. À son arrivée en 1659, il n'y a que 27 prêtres pour 2000 habitants. Il fonde le séminaire de Québec en 1663 pour former des prêtres. Pour assurer un revenu au clergé, il introduit la même année la dîme, le paiement pour les paysans d'une partie de leur récolte en argent ou en biens. Fixée à un treizième de la récolte, la dîme est abaissée à un vingt-sixième à la demande des habitants. Mgr de Laval retarde la création des paroisses, car il croit que les habitants des campagnes sont encore trop pauvres pour faire vivre un curé. Il finit par créer une douzaine de paroisses après 1684, mais le séminaire doit payer une partie des dépenses des curés. Pieux, humble et charitable, il est généralement aimé des habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada